Ce qu'on redoute surtout, c'est l'absence de baisse de température la nuit. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit ces jours-ci, il a fait chaud, au-delà des normales saisonnières, mais la nuit, on peut récupérer parce que les températures nocturnes sont encore à peu près satisfaisantes, ce qui serait redoutable, et c'est là que les risques sont maximums, c'est quand la température à la nuit ne baisse pratiquement pas ou très insuffisamment par rapport aux températures diurnes. Et quand les gens ne dorment plus, ne peuvent pas récupérer la nuit et continuent de se déshydrater la nuit, c'est là qu'il y a le risque majeur. En ce qui concerne les personnes âgées, soit elles sont à leur domicile, soit elles sont dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, elles ont une retraite si vous préférez. Alors on peut dire que depuis 2003, la plupart de ces EHPAD, de ces maisons de retraite, ont évidemment procédé à des modifications architecturales, avec des pièces qui sont rafraîchies, et donc je pense qu'on est moins menacé qu'en 2003, on est mieux préparé qu'en 2003. Maintenant il y a une constante, qui est que les personnes âgées, souvent n'ont pas soif, et ne s'hydratent pas suffisamment pendant les périodes diurnes. Il faut boire, il faut boire un litre, un litre et demi d'eau par jour, chez les personnes âgées, et je dirais qu'il y a des populations qui sont plus particulièrement menacées par les conséquences de ces canicules, ce sont les gens qui prennent en plus des diurétiques. Le bon sens, c'est de boire quand on a soif, et le problème, c'est les personnes qui ne sentent pas qu'elles ont soif ou qu'elles sont en train de se déshydrater. Sous-titrage ST' 501